On va parler de Marine Le Pen. Marine Le Pen en campagne cette semaine, à la campagne même, sur le terrain. Le chocolat c'était avant-hier, le canard c'était hier, sur ses terres c'est aujourd'hui, mais c'est sur le terrain diplomatique qu'on va retrouver la présidente du Front National. Sujet avec ambassadeur et diplomatie signée Clotilde Marfro. Si Marine Le Pen franchit cette porte en mai prochain, l'ambassadeur français au Japon Thierry Dana prévient il se mettra en disponibilité. Je me placerai en réserve de toute fonction diplomatique. C'est pourquoi vous n'aurez pas besoin de me sanctionner pour vous avoir mal servi, car je refuserai simplement de vous servir. Une déclaration inédite qui fait des émules. Dans une interview au Washington Post, l'ambassadeur de France aux Etats-Unis, Gérard Harrault, a qualifié l'éventuelle victoire de Marine Le Pen de « catastrophe totale ». Pour le Front National, l'affront des fonctionnaires est grave, mais pas inquiétant. Leurs petits états d'âme personnels n'ont pas beaucoup de poids par rapport à la volonté démocratique des Français et qui décidera de toute façon. À ces diplomates qui s'inquiètent un peu trop ostensiblement, le chef de la diplomatie française a cependant rappelé leur devoir de réserve. Dans un contexte de montée du populisme, il convient de garder son sang froid, sauf à prendre le risque de contribuer à alimenter la démagogie dirigée contre les fonctionnaires. Dans la Vème République, ce sont de toute manière les présidents qui nomment et révoquent les ambassadeurs. Les deux diplomates un peu trop bavards savent donc ce qui les attend en cas de victoire du Front National. Aux Etats-Unis, par exemple, Donald Trump a déjà révoqué plus de 80 ambassadeurs depuis son élection. Clairement, c'est du pain béni pour le Front National. La question que j'aimerais demander, puisque l'ambassadeur de France aux Etats-Unis avait déjà fait une petite bourde avec Trump, bien évidemment. C'est plutôt un récidiviste. À qui profite le crime ? On est dans l'image, bien évidemment. Là, sans le vouloir ou en le voulant, il renforce Marine Le Pen. L'électorat de Marine Le Pen déteste tous ces diplomates, tous ces arrivistes, comme ils les appellent. Et là, le fait que l'un d'entre eux ou deux d'entre eux disent « on s'en ira si elle est présidente », ça va encore plus la renforcer dans leur conviction. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Au contraire, quand on a des responsables, des symboles de l'État, des diplomates ou des hauts fonctionnaires qui disent « attention, si Marine Le Pen arrive, devienne présidente de la République, il y aura un danger mortel pour l'économie ». C'est la structure. Je vous suis, Moustapha, mais là, on est vraiment dans l'image et dans la com. Et vous avez raison sur le fond. Et je pense que quand on parle du décalage entre « journalistes français » ou d'autres pays, ou même citoyens de France ou d'autres pays, je pense qu'il y a le fond, et là, je vous retrouve, et il y a la forme, et il y a le message. Vous ne trouverez pas un électeur qui vous dira « j'ai changé d'avis sur l'État ». Regardez l'Europe, regardez la mise en examen. Surtout que les avantages d'Europe et sur la question, là, pour le coup, n'argumentent pas. C'est une position de principe qu'ils revendiquent, une posture morale, c'est exactement ce qu'il faut pour servir au mieux les intérêts de l'État. Et on est sur l'électorat. Je rappelle simplement un petit exemple de Trump avec les diplomates américains. Quand il est arrivé, il a lancé un certain nombre d'idées qui étaient farfelues, irréalisables et qui portaient atteinte même à l'intérêt vital américain. Il y a eu un certain nombre de diplomates qui ont tiré des sonnettes d'alarme, qui ont allumé des feux rouges. Et puis... Ça ne l'a pas empêché d'être élu. Non, non, non. Résultat, il en a viré 80. Non, c'est pas qu'il n'a pas été élu. Résultat, il a changé sa tonalité. Il a mis du vin dans son nom. Oui, et quand il est arrivé au pouvoir, il en a viré 80. Il était un peu obligé. Oui, mais il devait prendre un certain nombre de décisions extrêmement tranchantes et clivantes. Et à cause de cette pression, il a changé d'avis. Ça contribue à cette notion qu'on entend, qu'on lit beaucoup, qui est dire qu'on nous confisque notre démocratie, qu'on veut nous faire penser ceci ou cela. Là, je cite ce que je lis quand je ne donne pas mon opinion personnelle, mais j'essaie de restituer des avis des internautes qui s'expriment par millions et qui souvent disent on va voter. Qu'est-ce qui s'est dit alors justement sur les réseaux ? Qu'est-ce qui s'est dit après ça ? Après, mais c'est toujours la même chose, c'est de dire de qui, par exemple, pourquoi cette candidate qui représente 20, 25, peut-être 30% de l'électorat n'aurait pas le droit d'être présidente ? Et alors ça veut dire qu'on bafoue l'opinion de 20, 30%. La démocratie, le vote, l'opinion. C'est toujours ça. Et je peux vous dire que ça commence même à être audible par des non-militants frontistes ou des non-votants frontistes qui disent après tout, oui, pourquoi pas ? Si elle a le droit d'être présidente, si elle a le droit d'être candidate en tout cas, qu'on respecte comme les autres. C'est nier le vote, nier la démocratie. La posture de réprobation, Pierre Arditi le disait très bien dans l'émission qui a précédé sur votre antenne, la posture de réprobation, la posture morale, ce discrédit qui est enjeté sur Marine Le Pen et clabousse ses électeurs, eh bien, n'a fait que profiter au Front National. Ça a été vrai avec Jean-Marie Le Pen, ça l'est encore plus avec Marine Le Pen. Ça lui profite clairement, je vous rejoins tout à fait, mais il se passe quand même quelque chose, c'est qu'elle a un boulevard. On pourrait aussi contrer que c'est avec l'administration, c'est avec les fonctionnaires, c'est avec les ambassadeurs qu'on le gouverne par la suite. Non mais ça, je crois que c'est pas audible. C'est pas audible, mais il faudrait trouver un moyen de le dire. Ça a attaqué ce qui a été fait récemment sur son programme économique, sur la sortie de l'euro, il y a quelques articles, hélas, réservés aux abonnés sur le Figaro, mais qui... Il faut qu'on vive. Il faut bien vivre. Mais donc, qui essaye de démonter avec des arguments très concrets, la charge d'être abonné, pourquoi ça amènerait la France dans le mur, j'ai l'impression que ça fait réfléchir les gens, et ça donne quelques arguments concrets. Les postures morales qui disent non, les diplomates ne vont pas voter le Front National, il faut pas, c'est le diable, ça fait longtemps que si ça marchait, on se saurait. Pourquoi est-ce qu'elle a un problème dans l'électorat le plus âgé ? Parce que les retraités savent très bien ce que leur coûterait un départ de la zone euro. Si la France quittait l'euro, ils savent très bien que... On se rejoint totalement, mais c'est pour la mécanique, justement, expliquer que ça ne va pas être possible, quoi. Qui, si l'EFN arrive au pouvoir, qui sera dans l'administration ? Ça sera l'objet d'autres émissions et d'autres débats. On va continuer sur la campagne, on va continuer sur l'image. On n'en parle pas beaucoup de ce candidat, mais regardez cette image, elle vaut le coup. Allez, petite pensée à notre rocker national. C'est certainement pour ça, d'ailleurs, que Dupont-Aignan enlève sa cravate, jette sa cravate à la foule en délire. La chemise, c'est, à mon avis, pour le meeting prochain. Complètement illisible. Dupont-Aignan, on le ressort à chaque élection présidentielle. Il fait 2-3% quand il se présente. Et à chaque fois, on l'enterre. Et à nouveau, les internautes, en tout cas ceux qui s'expriment, ne comprennent pas qui est ce monsieur, à quoi il sert, pour qui il roule, quel est son objectif dans la vie, puisqu'il n'a aucune chance d'être atteint. Et le coup de la cravate, c'est tellement peu le personnage. Là, on est en décalage. Il veut s'inventer une posture et un personnage. Et en plus, lui, récemment, j'avais revu une interview de lui sur YouTube, et lui, il était convaincu qu'il va devenir le prochain président de la République. Alors quand on est convaincu à ce point, alors ce n'est plus une démonstration christique, ça dépasse la raison. Promis, dans la médiasphère, on suivra le prochain meeting de Dupont-Aignan et on verra ce qu'il jette à la foule en délire. On a commencé cette émission avec Vianney. Eh bien, nous allons la terminer avec Vianney. Vous êtes tout à fait raccord sur une question d'image. Mes amis, on va parler dans quelques instants d'une autre candidate. Mais avant, petite leçon de journalisme, ça fait toujours du bien. Écoutez et regardez. — Dans le premier tour des présidentielles, entre Hamon et Macron, vous allez voter pour qui ? Pour le deuxième tour, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, vous allez voter pour qui ? — Je vous remercie pour la franchise de votre question. Même les journalistes français n'osent pas la poser. Mais vous... Mais non. Mais je vous répondrai plus tard. Et en anglais, si c'est nécessaire. — Cette situation de François Hollande est presque devenue un cas classique pour les autres présidents de la République. Moi, j'ai eu l'occasion de les couvrir à l'étranger. Et les vraies questions, les questions qui font mal, qui touchent vraiment le sujet, sont posées généralement par des journalistes étrangers. Est-ce que c'est par une espèce de fraîcheur, d'insouciance ? — Peut-être moins de révérences, peut-être moins de contraintes. — Et beaucoup de questions ont été posées par les journalistes étrangers. — On ne s'intéresse plus à lui aujourd'hui. On ne s'intéresse plus à lui. D'ailleurs, ça l'a détendu. — On le disait avant cette émission. Le président normal, il est là. Il est depuis qu'il a dit. Je ne reviendrai pas. — Oui. Mais on voit mal. Par exemple, RTL, Europe 1 ou LCI, aller demander à François Hollande maintenant pour qui aller voter. Est-ce que c'est pour un tel et un tel ? Ça aurait été mal. — Je poserai la question à Adrien Jeanne, le chef du service politique de LCI, s'il va le faire la prochaine fois ou pas. — Petit mot quand même, Judith. — Oui. Non. Enfin, il y a une règle qui veut qu'un chef d'État français ne parle pas des affaires intérieures françaises à l'étranger. Mais c'est vrai qu'on est peut-être collectivement trop timorés. Après tout, on aurait eu la même réponse. Il ne faut pas se faire d'illusions. Mais c'était bien de poser la question. Le président qui ne tranche pas. Alors on va parler de Marine Le Pen. Marine Le Pen en campagne cette semaine, à la campagne même, sur le terrain. Le chocolat, c'était avant-hier. Le canard, c'était hier. Sur ses terres, c'est aujourd'hui. Mais c'est sur le terrain diplomatique qu'on va retrouver la présidente du FN. Sujet avec ambassadeur et diplomatie signée Clotilde Marfraud. — Si Marine Le Pen franchit cette porte en mai prochain, l'ambassadeur français au Japon, Thierry Dana, prévient qu'il se mettra en disponibilité. — Je me placerai en réserve de toute fonction diplomatique. C'est pourquoi vous n'aurez pas besoin de me sanctionner pour vous avoir mal servi, car je refuserai simplement de vous servir. — Une déclaration inédite qui fait des émules. Dans une interview au Washington Post, l'ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Haro, a qualifié l'éventuelle victoire de Marine Le Pen de « catastrophe totale ». Pour le FN, l'affront des fonctionnaires est grave, mais pas inquiétant. — Leurs petits états d'âme personnels n'ont pas beaucoup de poids par rapport à la volonté démocratique des Français qui décidera de toute façon. À ces diplomates qui s'inquiètent un peu trop ostensiblement, le chef de la diplomatie française a cependant rappelé leur devoir de réserve.